Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner ! Le nouvel album d'Emmanuel Macron, enfin disponible. Ou des groupes comme Nirvana ou Linking Park par exemple. Oui, des groupes de métal donc. Dans un instant, The Voice, Special Metal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Made in France. Aujourd'hui, on commence avec un groupe qui vient de Bretagne, Pictured. Groupe de death mélodique originaire de Quimper dans le Finistère, Pictured a été créé en 2007 par Nico, guitariste-chanteur que vous avez déjà vu ici puisqu'il joue également dans le groupe Arcania, dont j'ai parlé dans le Made in France numéro 2. Après une démo autoproduite sortie en 2008, le groupe jouera quelques concerts dans sa région et sortira deux ans plus tard un EP intitulé The Dwelling, mixé et masterisé par Neb Gzort du groupe de black historique Anorexia Nervosa. Puis, en 2012, il travaillera également sur le premier album de Pictured, The Strand of Time. Cet album va leur permettre de faire des premières parties de groupes français reconnus comme Punish Yourself et Mass Hysteria. Ils feront également fin 2012 une tournée en Russie et en Ukraine. Et en 2013, ils auront même la chance de jouer sur le Metal Corner du Hellfest. C'est aussi cette année-là qu'ils ont sorti un clip pour leur morceau The Dwelling, dont nous allons regarder un extrait tout de suite. On passe tout de suite au groupe suivant qui, lui, nous vient de Macon. Sandragon est un groupe assez spécial puisqu'il est le troisième d'une trilogie de groupes orchestrée par un seul homme, Vincent Urbain. Il a d'abord sorti un album sous le nom de Daemonium en 1993, puis un deuxième sous le nom de Akhenaton deux ans plus tard en 1995. Les deux albums ont été très bien accueillis par le public et la critique, notamment grâce au mélange Metal Extrême, Musique Médiévale et Classique, quasiment inédit à l'époque. Le deuxième album est d'ailleurs devenu une des plus grosses ventes françaises en Metal Extrême. Après quelques années, Vincent relance le projet en créant le troisième volet de la trilogie, Sandragon. Cette fois-ci, il s'entoure d'autres musiciens pour l'aider dans sa tâche, et sort en 2012 le troisième album de la trilogie, et donc premier de Sandragon, Requiem for Apocalypse. Cette fois-ci, avec un line-up officiel, Sandragon commence à donner des concerts en 2014 et 2015, avec notamment un passage remarqué au festival de chair et d'acier à Mâcon en compagnie d'Equilibrium. Et Sandragon, sur scène, c'est pas n'importe quel concert. Outre la musique épique de ce Black Death symphonique joué par les musiciens, on retrouve également des choristes sur scène, et même des performances visuelles comme une danse du feu et de l'escrime médiéval. On peut avoir un aperçu de ce spectacle dans le clip qu'on va regarder tout de suite, Front of Steel. Le troisième et dernier groupe de cet épisode de Made in France s'appelle Existence. Existence fut formée en Picardie en 2008 par sa tête pensante, Julian Isard, chanteur-guitariste de son état. Le groupe produit un heavy metal traditionnel inspiré des plus grands groupes des années 80. Après avoir constitué un premier line-up, ils sortent deux démos et commencent les concerts en France et en Belgique notamment. S'en suit en 2011 une tournée en première partie de Reno Bucket. En 2012, le groupe intègre Antoine à la guitare et une de leurs démos sort en format CD et vinyle. Puis ils entrent en studio fin 2013 pour enregistrer leur premier album qui sortira en 2014, Still Alive. Le reste de l'année et en 2015 également, Existence a tourné en France, en Allemagne et en Belgique, où ils ont notamment fait certains festivals comme le Invasion Fest à Cologne et le PPM Fest en Belgique. Le groupe est rejoint en 2016 par Nicolas à la batterie et Julien à la basse, puis enregistre son deuxième album qui est sorti en octobre, Breaking the Rock. Accompagnant la sortie de l'album, ils ont sorti un clip pour le morceau éponyme qu'on va se regarder dans un instant. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Made in France et à bientôt sur la chaîne Metalliquois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !